En fait, moi je voudrais revenir sur un aspect qu'on n'a pas évoqué un peu ce soir, c'est là on parle beaucoup des conséquences, mais on ne parle pas des causes qui nous ont menés les attentats du 13 novembre et ce de Charlie avant, c'est que pour avoir ces attentats-là, il a fallu y avoir des conflits à l'extérieur. Ils ne seront jamais passés ces pays de conflits à l'extérieur. La Libye, la Syrie, l'Irak. Donc pour arriver déjà, je ne vais pas parler d'idéologie, il y a des spécialistes, je vais laisser ça. Donc pour arriver à embrigader des jeunes comme ça à ce niveau-là, au niveau militaire, à ce degré-là, il faut les avoir sous la main. Moi je suis passé par le temps d'entraînement, donc je sais exactement comment ça se passe. Et il faut les responsabiliser, du sens, leur mettre une sorte de chape sur la tête en leur disant, ils ne sont pas tenus, il n'y a rien qui les retient. On va juste leur dire que tu as une mission, et si tu ne la fais pas, je ne peux rien faire, mais tu rendras des comptes sur tout ce qu'on a usé pour toi. Donc c'est un travail qui se fait de Longuel. Et le lien qui avait entre tous ces jeunes du 13 novembre, il y a un lien majeur, c'était la prison. Surtout ce que ça ne passait pas à prison. Non, non, si je ne suis pas venu là, il n'y a pas de prison. Donc la plupart des francophones, on ne va pas parler des syriens, des belges, ils étaient en prison. Donc il y a ça, les attentats de Charlie, c'est pareil, ils cochissent la prison. Et moi j'étais en prison ici en France. Ce qui se passe en prison, c'est qu'il y a des jeunes qui rentrent pour des affaires de droit commun. Et il n'y a pas un proséthisme qui se fait, c'est eux-mêmes qui vont chercher ça. Ils se disent « bon, on a fait des erreurs, on essaie de se racheter ». Mais c'est qu'en prison, ils tombent sur les mauvaises personnes, ils tapent à la mauvaise porte. Donc à partir de là, ils vont commencer à rentrer dans un engrenage. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai vues. Donc ça me ramène ici à quoi ? Par exemple, on prend Vénissieux. Le souci qu'on a avec les jeunes, c'est qu'ils sortent de l'école, ils ne comprennent pas les choses. Ils ne comprennent pas les choses. Quand on va parler avec un jeune, il va se braquer. Je caricature. On va parler avec lui, il ne va pas comprendre ce qu'on lui dit. Et le fait qu'il ne comprend pas ce qu'on lui dit, il va se renfermer sur lui-même. Tout ça, c'est propice à ce discours-là. On lui met une vidéo avec ce qu'il comprend lui. Tous les codes qu'il comprenne en vidéo, les codes d'Internet, les codes de tous les jeux vidéo qui émènent. Eux, ils l'ont compris d'ailleurs. Ils savent comment leur parler. Ils savent en leur mettant un verset du Coran, une énergie comme on voyait dans le film. On va susciter l'émotion chez les jeunes. On va leur mettre plein d'injustices. C'est sur ça qu'on va les toucher. Sur les injustices. On va dire que vous n'avez pas votre place ici et que là, vous serez quelqu'un. Parce que vous passez du statut de rien à quelqu'un d'important. Parce que là-bas, on vous donne des responsabilités. Vous avez le droit de vivre ou de mort sur quelqu'un. C'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que la personne qui va là-bas, en revenant ici, c'est fini. C'est une autre personne. Moi, je suis partie d'un Afghanistan. Il n'y avait pas la guerre encore. Je suis arrivé à la fin de la guerre. On est sortis à la fin de la guerre. Dans un théâtre d'opération, dès qu'on vous amène, tu dois faire tes pratiques, tu vas tuer quelqu'un. Et une fois que c'est fait, c'est fini. Vous n'êtes plus la même personne. Et tout ça, avec tous ces conflits, ces vidéos qui sont balancées par midi, sur internet, tout le monde les a vus. Tous les jeunes les ont vus. On était toujours... Moi, je ne pouvais pas les voir. Parce que moi, si je vois cette vidéo, mon nom, il remonte. Donc, je vais m'interdire de les voir. Mais dès que les jeunes, ils les voient, ils m'expliquaient. Il y a ça, il y a ça. C'est compliqué, parce qu'ils mélangent, comme ils disaient, ils mélangent des versets du Coran avec des hadiths, des choses où quelqu'un qui n'est pas calibré pour ça, qui n'a pas de culture musulmane, qui n'a pas été en... Il prend ça pour avoir un argent pour toi. C'est ça, la vérité. Eux, ils ont raison, les autres, ils ont tort. Et en plus, en ce moment, avec l'ambiance politique, voilà, ça aide pas, ça va pas aider.